Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment insérer du code HTML dans une page WordPress via le nouvel éditeur qui est apparu dans WordPress 5.0 et que certains appellent Gutenberg. Donc, pourquoi je vous fais ce nouveau tutoriel alors qu'il existe déjà un tutoriel comment insérer du code HTML dans une page WordPress que j'ai publié il y a un peu plus d'un an maintenant ? Tout simplement parce que vous voyez qu'ici, il y a deux jours, quelqu'un m'a mis en commentaire « Merci, mais aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de choisir entre le texte et le visuel. Y a-t-il d'autres solutions ? » Alors, si, si, en fait, on peut bien choisir entre le texte et le visuel. Tout simplement, c'est la façon de procéder un petit peu différente dans le nouvel éditeur de WordPress. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour aller dans le vif du sujet tout de suite, j'ai commencé à créer, je ne sais plus si c'est un article ou une page, enfin, peu importe, le principe est le même, que ce soit pour un article, une page ou n'importe quel autre type de publication à WordPress. Donc, une fois que vous avez saisi votre texte, vous voyez qu'ici, vous marquez « Commencez à écrire du texte ou du HTML. » vous aurez ça à la création de votre publication. Je vous montrerai après comment ça se passe lorsque vous avez déjà du contenu sur votre page, ou article, ou autre type de publication. Donc, pour gagner un peu de temps, je vais aller récupérer le code HTML d'une page qui est déjà faite. Vous voyez ici, donc là, j'ai ouvert la page, et comme ça, ça vous permet en même temps de voir comment récupérer le code HTML d'une page WordPress avec le nouvel éditeur. Donc, une fois que vous êtes sur votre page ou votre article, je pars du principe que vous voulez récupérer le code HTML de la page en entier. Donc, il vous suffit d'aller tout en haut à droite et de cliquer sur « Afficher plus d'outils et d'options ». Et donc, ici, vous avez dans « Éditeur », vous voyez que c'est coché « Éditeur visuel ». Et en fait, il suffit de cliquer sur « Éditeur de code ». Et donc là, vous avez le code HTML qui apparaît. Donc, il vous suffit de cliquer dessus, de faire « Contrôle A » avec votre clavier et « Contrôle C » pour copier. Et ensuite, vous allez balancer le code de l'autre côté dans votre nouvel article ou nouvelle page. Alors, pour ceux qui n'aiment pas utiliser les raccourcis clavier, je vais vous montrer que vous pouvez aussi faire un clic droit. Donc, tout sélectionner, vous faites à nouveau un clic droit et vous copiez. Donc, c'est l'un ou l'autre. Soit vous faites les raccourcis clavier, soit vous utilisez la souris. Donc, une fois que vous avez bien copié votre contenu HTML, on va dans notre nouvel article ou nouvelle page. Et en fait, il vous suffit de le coller ici. On clique droit « Coller » ou alors vous positionnez le curseur de la souris dans le champ et vous faites « Contrôle V » pour coller ce que vous aviez précédemment coupé. Et donc là, on va enregistrer le brouillon. Et vous allez voir côté, en prévisualisation, pardon, qu'on récupère bien le même contenu que sur l'autre page. Donc, vous voyez, on a bien un sommaire avec des liens cliquables, une image. Voilà, donc on a bien tout récupéré. Donc ici, le principe est le même. Si vous voulez voir le mode visuel dans l'éditeur ici, en fait, vous allez ici, vous cliquez tout en haut à droite sur les trois petits points. Vous allez dans « Éditeur » et cette fois-ci, vous cliquez sur « Éditeur visuel ». Et vous voyez qu'on récupère exactement notre page. Donc là, en fait, on a copié tout un ensemble de blocs Gutenberg. Je n'aime pas trop appeler ça Gutenberg parce qu'en fait, le projet Gutenberg va bien au-delà du nouvel éditeur WordPress. Mais bon, ça arrive beaucoup à l'appel comme ceci. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour copier un seul bloc, en fait, en HTML. Donc, de la même façon, vous cliquez en haut à droite de votre bloc, cette fois-ci, sur les trois petits points. Et vous voyez qu'ici, vous avez différentes options qui s'affichent. Et donc, vous avez la possibilité de modifier en HTML. Donc là, bon, c'est du HTML tout simple puisque c'est une simple phrase dans un paragraphe. Mais on peut en trouver du plus complexe. On va aller d'ailleurs trouver un peu plus haut. Tiens, on va prendre une image, par exemple. Donc là, si je clique sur l'image, je vais à nouveau en haut à droite sur « Plus d'options ». « Modifier en HTML ». Et vous voyez que là, on a bien le code HTML de notre image. Donc là, vous pouvez copier et coller de la même façon. Donc, vous voyez que l'option existe toujours. Et à la limite, c'est même, je dirais, mieux comme c'est aujourd'hui puisque ça vous permet de faire bloc par bloc si vous avez plusieurs blocs. Par rapport à avant, ça évite certaines erreurs. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Donc, pour liker, en fait, il vous suffit de cliquer ici sur le pouce en l'air. Et pour partager, il vous suffit de cliquer ici et ensuite de sélectionner le réseau social sur lequel vous souhaitez partager ce tutoriel vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Donc, vous devriez trouver un bouton pour vous abonner à peu près, pas très loin de ma tête. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je vous rappelle que sur mes tutoriels vidéo, donc vous avez la description et vous voyez le petit plus. N'hésitez pas à cliquer dessus puisque dessus, vous allez trouver éventuellement des informations supplémentaires par rapport au tutoriel vidéo. Là, par exemple, sur le tutoriel que je suis en train de tourner, je vais venir mettre un lien qui renvoie vers le tutoriel de base. Et dans le tutoriel de base, je vais venir ajouter le lien vers le présent tutoriel pour ceux qui ne sauraient pas comment faire avec Gutenberg. Je termine avec les liens affiliés. Donc, les liens affiliés, c'est tout un ensemble de liens que je vous propose ici qui, si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat par l'intermédiaire de ces liens, je vais toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, c'est-à-dire, si je prends, par exemple, le lien O2Switch, donc vous allez atterrir sur le site O2Switch ici, et donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, réserver un hébergement pour votre site WordPress, enfin votre ou vos sites, parce que vous pouvez mettre pratiquement autant de sites que vous voulez. Je dis pratiquement parce que c'est de la théorie. Après, si vous en mettez trop, ça risque d'être un peu lent et la qualité va s'en ressentir. Mais bon, il y a de la marge. Donc, vous pouvez mettre déjà plusieurs sites. Pour 5 euros hors taxes par mois, 6 euros TTC, soit 72 euros TTC par an, que vous passiez par mon lien affilié ou non, vous payerez exactement la même chose. Par contre, la différence, c'est que si vous passez par mon lien affilié, moi, je vais toucher une petite commission dessus, et c'est ce qui me permet donc de tourner régulièrement de nouveaux tutoriels vidéo que je mets gratuitement à votre disposition. Donc, c'est obligatoire, mais pensez-y. Plus j'aurai de gains en affiliation, plus je pourrai passer de temps à réaliser des tutoriels vidéo. Bon, je vais arrêter là, puisque je commence à bafouiller. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !